Bonjour, Régine. Tu es prêt, entrecôte. D'abord, les petites brochettes du Jean-Luc. Combien ? J'en prends 6. 6 ? C'est possible ? Oui. 6 brochettes fâturage, s'il vous plaît. Régine, un grand merci. Que ça aille bien. Et à bientôt. Amusez-vous bien pour week-end. Ça devrait le faire. Par ce bon temps-là, ne buvez pas trop. Promis. Bonne journée. Salut, Régine. Salut. Suivant. Ah, ben voilà le Gégé. Hé, Antoine, mon voisin, de derrière. On est tous un peu voisins, finalement. On est tous un peu voisins. Gégé, il est parfait. Il fait garderie, il apprend mes enfants à faire à manger. Qu'est-ce qu'il fait d'autre ? Il fait à manger pour les autres. Non, non, c'est un voisin intentionné qui est toujours prêt à partager un bon petit bout, un bon petit verre. C'est très agréable de l'avoir comme voisin, effectivement. Ici, c'est le petit coin-vache. C'est un lieu de convivialité. Ni plus, ni moins. Chez nous, vous pouvez entrer, prendre un café, boire un verre, papoter, philosopher, dîner entre amis, rire aux éclats, être ensemble. Ensemble, c'est tout. Il a été créé avec papa, mon papa, avec notre voisin Richard, avec d'autres, avec des jeunes du village. Il y a le grelot, ici, du cheval de mon grand-père. Ça, tout ça, c'est des bois qui ont été récupérés chez l'ancien forgeron. On a pris les niveaux là, mais pas n'importe comment. Ils ont mis trois carmélites et on a mis les niveaux à la carmélite. Et il est nickel. Ça, c'est un petit cadeau d'ami. 50 nuances de gras, je pense que ça me représente plutôt pas mal. Ici, il y a quelques années, tout le toit a pris feu. Vraiment, j'ai eu les larmes aux yeux quand j'ai vu toutes les autres photos brûler. Là, c'est vraiment ça qui m'a fait le plus mal. Le reste, c'est que du bois, puis il ne met pas de son venu. Et puis, c'est mieux qu'avant. C'était un mal pour un bien. L'électricité était refaite, tout est refait, c'est nickel. Là, je vais rallumer le four. J'espère que tout ira bien, on croise les doigts. C'est pour ça que ce soir, on va bénir ce coin. C'est parti. Vous rafraîchissez les filles. Écoutez, ça fait du bien. En parlant d'eau, si on allait chercher de l'eau pour faire des pizzas... J'adore manger les pizzas. Il faut en qu'on soit à la fontaine, il fait chaud. Tu prends de l'eau, Valentina ? Qu'est-ce qui m'a mouillé, là ? C'est toi ? Voilà la bonne eau, pour faire nos pâtes. Bon, premier qui trouve du basilic à gagner. C'est Bédouin, c'est Bédouin, c'est Bédouin. Voilà, écoute, avec ça, on va déjà faire quelque chose. Alors, qui est pour goûter la brochette de Jean-Luc ? Moi ! Antoine n'a pas à boire. Un personnage unique, indescriptible, je pense. Oui, c'est parti. On passe des après-midi, même des soirées arrosées. On mange très, très, très bien. Voilà, ça, c'est une pizza. Monsieur l'abbé ? Gégé, ça va ? Fier pour les artistes, salut ! Tu me bénirais bien, la petite pizzeria qui était faite ? Oui, aucun problème. Après, on voudra quelque chose ? Oui, j'espère bien qu'il y en a après. Il suffit de lire la plaque. C'est ici le paradis. Je me demande si c'est bien utile de bénir, alors. Mais bon, je bénis maintenant cette installation, ces installations, donc le four, tout ce qui, en fin de compte, permettra, je veux dire, de travailler selon ton goût et de permettre à d'autres d'en profiter. Que ce lieu soit vraiment un endroit de partage, d'échange, où l'on puisse partager les pizzas et d'autres mets préparés avec cœur et passion par toi, Gégé. Amen. Et comme on dit en gomme, ça y est, tout est fort. Voilà, et bien, il paraît qu'on pas bon temps. L'abbé Pierre, oui, c'est un homme qui est droit, net, précis. Et puis il a compris un peu, il a compris. C'est la copa, t'as pas goûté la copa. Tu nous surprendras toujours, donc c'est ça qui est bien, mais c'est une surprise agréable. Vous pouvez servir. Merci.